Des centaines de trésors, patiemment accumulés en dix ans. Passionné d'art, Zhang Rui est l'un des plus grands collectionneurs d'art contemporain chinois. Parmi les quelques 800 pièces de son musée personnel, des œuvres tricotées sur le marché. Mais une fois acheté, pas question pour lui de s'en séparer. Aujourd'hui, même si l'économie est en crise, je ne vais pas essayer de vendre, parce que je pense que c'est très important de collectionner de l'art pour son propre compte. Cela témoigne du sens de la beauté et de l'esthétique d'une personne. Sa collection est telle qu'un quart de ses œuvres doit être stockée dans un entrepôt faute de place. Cet homme d'affaires a fait fortune dans les télécommunications et fait partie du cercle de riches chinois qui domine le marché de l'art du pays. Avec quatre autres collectionneurs, il a acheté la moitié des pièces contemporaines les plus chères, mises en vente au début des années 2000. J'étais sans doute l'un des plus gros acheteurs, parce que les prix du marché de l'art n'étaient pas très élevés. Il a eu du flair. La valeur de la plupart de ses pièces, achetées avant le boom du marché de l'art chinois en 2005, s'est envolé. Il y a huit ans, cette œuvre d'un célèbre artiste chinois contemporain lui a coûté 10 000 euros. Elle est aujourd'hui cotée à 2,5 millions d'euros. Et il ne compte pas s'arrêter là. Acheter des œuvres d'art, c'est comme être accro à une drogue. Si vous n'achetez pas quelque chose, ça vous ronge. Vous ne vous sentez pas bien, ça vous obsède. Récemment, John Ray a ouvert un hôtel, où chaque chambre est décorée avec des œuvres, empruntées à une galerie locale. Preuve que cet amoureux d'art a aussi le sens des affaires. C'est ce qu'il y a de l'art, c'est ce qu'il y a de l'art.